Juste avant de démarrer la vidéo, si tu souhaites soutenir la chaîne et tenter en même temps de gagner un drip ou un pixel, il te suffit d'aller sur mon utip, le lien est dans la description où il s'affichera juste en bas. Il suffit de regarder une publicité et c'est totalement gratuit. Et moi sur les deux derniers jours à chaque vidéo, je ferai un tirage au sort et la personne gagnera un drip ou un pixel. Et du coup, le ou la gagnante pour cette vidéo est... Et lol les amis, j'espère que vous allez bien ici, quinzelles. Et aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo où je vais montrer quelques petites conversations assez rigolotes ou autres. Rigolotes, ok, rigolotes. Allez, c'est parti ! Et du coup, on va commencer par une conversation qui personnellement m'a fait quand même beaucoup rire. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter cette conversation. Donc c'est une personne qui du coup, elle était sur Blockstarplanet au moment où elle parlait avec du coup ce jeune garçon. Et forcément, vu qu'elle a été bloquée à la fin, elle a dû me montrer les screens, mes versions de Starplanet. Voilà, donc imaginez que cette conversation a lieu sur Blockstarplanet. De toute façon, vous allez comprendre le contexte assez rapidement. En tout cas, voilà, la personne la salue, elle, elle répond oui. Et là, cette personne lui dit, je suis l'un des plus grands pirateurs de Blockstarplanet. Donc je pense que tu seras la prochaine cible. Bon déjà, voilà, c'est pas hyper crédible, ça sent un petit peu le gugus qui a envie de faire genre, ouais, je suis trop quelqu'un. Alors que pas du tout, tu vas te calmer et tu vas redescendre de trois escaliers, hein. D'ailleurs, je pense qu'elle l'a très bien fait redescendre en lui disant, cool pour ta vie. Clairement, hein, elle s'en battait les steaks, elle était en mode, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, il lui répond, tu me bloques, tu verras. À votre avis, est-ce qu'elle l'a bloquée ? Et bien sûr que non. Pourquoi je te bloquerais ? Elle s'en fout. Et il lui répond, car souvent, les membres de Blockstar me bloquent, car je suis le plus grand pirate. Triste, non. Alors, en même temps, si t'es un pirateur, techniquement, tu n'as pas forcément une bonne réputation, que je sache. En général, les gens, justement, bloquent les pirateurs parce que, bon, ils n'ont pas envie de se faire pirater. C'est un petit peu logique. En même temps, si je pense que tu serais quelqu'un, peut-être, d'un peu plus gentil, peut-être les gens te bloqueraient peut-être moins, je ne sais pas. C'est peut-être une petite logique comme ça. Et du coup, il lui dit, bref, t'as 3 minutes pour donner ton mot de passe, sinon je vais employer les grands moyens. Ok, donc, à quel moment un pirateur aussi grand que lui, aussi grand et magnifique que lui, a besoin du mot de passe pour se connecter à un compte ? Si t'étais vraiment le plus grand pirateur de Blockstar Planète, je pense que tu n'aurais pas besoin de mot de passe pour te connecter sur le compte des gens. Du coup, elle a dit LOL et il a répondu, t'as dit quoi ? Répète. Elle a dit, le plus grand pirate, c'est Dark. Alors, je suppose qu'elle a voulu donner un pseudo ou quelque chose. Mais du coup, moi, personnellement, je ne connais absolument pas les histoires des pirateurs sur Blockstar Planète. Je ne suis pas cette actualité-là. Et du coup, il répond avec un petit smiley, lui, MDR. On a fait une course pour qui pira le plus longtemps, MDR. Genre, il a cru que Dark, c'était son poteau, genre en mode, mon gars sûr. Et elle lui répond, mais oui ! Et lui répond, j'ai pépé, j'en ai marre de lui. Mais genre, comment il s'invente une vie ? Je suis morte. Il s'invente trop une vie. Et je pense qu'elle le casse direct en disant, Dark, ne parle pas français, t'es pas crédible. Et je pense que là, on a tous compris. Sur le prochain screen, du coup, celui-ci, cet utilisateur t'a bloqué. Donc, elle ne peut pas répondre. Donc, je pense que du coup, il s'est dit, ah bah tiens, je suis un petit peu... Voilà, je suis à découvert. Elle a remarqué mon stratagème. Je vais plutôt bloquer. Je ne vais pas assumer toutes les conneries que je dis depuis tout à l'heure. Mais bon, c'est une technique comme une autre pour se faire passer par un grand pirateur. Pourquoi pas ? Peut-être pour certaines personnes, ça a marché pour arnaquer des gens. Je ne sais pas. Et prochaine conversation qui m'a été envoyée, du coup... Donc, on va commencer par là. Je pense que ça part de là. Du coup, la personne, elle demande, cadeau, je filme. Et la personne lui répond, si tu veux, je t'apporte un McDo. Tu pourras faire haut dégustation, McDo réaction. Non, mais t'as cru quoi ? Même pas de salut et pas de s'il te plaît. Je m'en fiche que tu filmes. Voilà. Faut pas oublier que quand on commence YouTube à la base, c'est pas censé... Genre, je commence YouTube pour avoir plus de cadeaux sur MSP, etc. De toute façon, ça va se voir tout de suite. Après, je sais aussi qu'il y a pas mal de gens qui disent que c'est pour une vidéo. Mais ils n'ont même pas de chaîne YouTube. C'est juste pour gratter des cadeaux également. C'est pas ouf non plus. Surtout que, ouais, effectivement, là, il n'y a pas de bonjour. Il n'y a pas de s'il te plaît, où pourrais-tu ? Ce genre de petite formule de politesse. Également, moi, je ne suis pas non plus hyper fan des gens qui demandent, qui grattent directement quand on, entre guillemets, on est amis, mais sans plus. Donc, on ne se parle pas forcément régulièrement, etc. Quand quelqu'un te demande un truc, tu vas dire, ah, ok, en fait, c'est une gratteuse. C'est un peu le cas ici. C'est un petit peu... C'est un petit peu dommage. Mais bon, ça... Voilà, quoi. C'est pas ouf. Autant plutôt le mettre dans le que fais-tu. Bonjour, voilà, je vais filmer une vidéo cadeau pour ceux qui veulent m'envoyer un cadeau. Je vous remercie. Et voilà, comme ça, ça fait un petit... Voilà, une demande. Alors que directement, demander à quelqu'un, cadeau, je filme, c'est un peu l'obligé à donner un cadeau. Parce que je filme, du coup, si je veux, je dis dans ma vidéo YouTube que tu ne m'as pas donné de cadeau et que tu es trop nul et que tu es méchante et tout et tout. Alors que pas du tout. Il ne faut pas se sentir forcé à donner un cadeau quand une personne utilise, du coup, cette petite technique. Et la suite de la conversation, elle lui répond, « T'as rien, je comprends, car t'es moche. » En plus de ça, on voit bien la personnalité de la personne un petit peu vénale qui est l'âge uniquement pour prendre, pour absolument ne rien donner. Et en plus de ça, on l'insultait, quoi. Enfin, c'est pas... Voilà. Très sympa, la fille. Voilà, c'est... Voilà, juger sur physique, c'est pas ouf. Et elle lui répond... Je ne sais pas ce qu'elle dit au début. « Arrête, arrête de faire semblant. Crois-moi, tu vas te griller pour de bon. » J'avoue, je n'ai pas con, Marie, il te grille pour de bon. Enfin, c'est un peu... C'est un peu toi, ma petite, qui demande des cadeaux sans formule de politesse et après, derrière, qui limite insulte. C'est pas ouf ! C'est pas ouf, jeune fille, voyons. Un peu de calme, un peu de retenue. Et voici une autre conversation un peu dérangeante. Mais bon, voilà, on va vous montrer le type de personnage qui devrait carrément arrêter d'aller sur Movistar Planète, clairement. Donc, c'est hashtag rare du 101 qui contacte, du coup, la personne qui m'envoyait ses screens en disant « Bonjour, toi, si tu ne donnes pas au moins 3 rares de pixels dans 5 minutes, je te signalerai 30 fois sur 30 comptes et ferai des comptes fake en disant que tu arnaques 30 fois. Bloque-moi, ce sera pire. Tu seras ban pour toujours. » Alors, clairement, le genre de personnage, je vais rester gentille et cordiale sur mes propos, mais voilà, le fondement de ma pensée, voilà, quoi. Vaut mieux pas que je vous le dise, sinon la vidéo, elle serait démonétisée, quoi. Mais bref, tout ça pour dire que ce genre de personne n'a rien à faire sur Movistar Planète, clairement. Voilà. Et du coup, la personne lui répond « MDR, tu ne me fais pas peur et tu vas me signaler pour quel motif ? » Après, je n'ai pas compris pourquoi il y a marqué ça, mais bref, passons au message suivant où elle dit « Pour la triche, tu as plein de glitchs, je te signale, j'ai déjà signalé plein de personnes, alors toi, ça va être pire, tu as 5 minutes, chérie. » Je vais quand même penser à chérie. Mais bien sûr, j'ai plein de glitchs, si tu le dis, qu'elle lui répond. Et là, la personne mauvaise, on va l'appeler la mauvaise, lui dit « Je te signalerai sur 30 comptes déjà faits et personne ne va t'échanger. » « Car tu auras 30 comptes dont ils disent que tu arnaques. » Et là, elle répond « Oui, bien sûr, mais j'arnaque pas, chérie. » Elle répond « Moi, j'ai rien à perdre, mais toi, si. » Et elle lui répond « Tu fais pitié, pourquoi tu viens me parler ? Pourtant, je ne t'ai rien dit et je n'ai rien fait, c'est étrange. » Elle lui répond « J'ai vu ton artbook. » « Et alors, je le fais à plein d'autres personnes. » Voilà, pour vous dire que voilà, elle le fait. Elle assume, elle assume puisqu'elle le dit qu'elle le fait à plein d'autres personnes. C'est ça le pire, mais c'est horrible. C'est horrible. Vraiment, fais gaffe au karma, Raar. Vraiment, fais vraiment gaffe au karma parce que là, ce que tu fais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. « Tu as beaucoup de Raar, donc je me suis pris à toi. » Et là, elle lui répond « Oui, mais moi, je ne suis pas comme eux, MDR. » « Oui, tu n'es pas comme eux. » « Par contre, toi, tu essayes de me manipuler, justement. » « Mais ça ne fonctionnera pas. » « Bref, dis au revoir à tes Raar. » Et elle lui répond « Bah, tu n'auras pas de Raar, la souris. » Et elle lui dit « Bisous, bisous. » Et elle lui répond « Bisous. » Donc, c'est bien puisqu'elle ne s'est pas fait avoir. Dans tous les cas, il faut s'imaginer que cette personne, même si vous lui donnez ce qu'elle veut, elle en voudra toujours plus. De toute façon, elle sait très bien aller voir dans vos affaires ce que vous avez. Et vous dire « Ah, mais il y a encore ça qui m'intéresse. » « Il y a encore ça. » De toute façon, il ne faut pas céder. Parce que si vous commencez à céder à cette personne, il y en aura d'autres derrière. Et au final, vous allez vous retrouver sans rien puisque vous allez donner toutes vos affaires. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de leur donner quoi que ce soit. Vraiment. Et en plus de ça, si vraiment cette personne vous signale avec plusieurs comptes, vous pouvez toujours contacter Movistar Planet qui, bien sûr, vérifiera les signalements et du coup, sanctionnera les comptes qu'ils ont signalés et pourquoi pas un ban IP de cette personne. En tout cas, pour moi, c'est plutôt rare du 101 qui actuellement devrait se faire signaler parce que ce genre de compte ne devrait absolument pas exister. Et voilà, on finit par cette conversation. Dites-moi en commentaire s'il y a déjà des personnes qui ont essayé de vous voler vos affaires de cette manière en vous menaçant de vous signaler. N'hésitez pas à donner vos petites expériences dans les commentaires. Et moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Gros bisous à vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501